après autant de temps d'absence à ma bonjour et bienvenue à tous sur vtt à la découverte j'aurais dû me laver les dents avant de faire ce plan à mes biches j'espère que moi où je tombe purée je suis en plein milieu d'une trace nulle alors si vraiment je tombe sur cette trace j'aurais vraiment les boules voilà la vidéo que vous attendez tous dans un décor absolument somptueux et pour lequel vous le verrez d'ici quelques semaines je me suis battu et j'ai râlé comme jamais comme rarement honnêtement je me suis dit l'endroit est tellement beau il en vaut la peine c'est ici que je vais vous annoncer mon retour sur youtube cette vidéo va être très simple donc je vais vous expliquer pourquoi je suis parti est ce que je reviens vous doutez bien que oui je reviens comment ça va se passer quand ça va se passer qu'est ce qui m'a motivé à revenir surtout tout ça ça va être dans cette vidéo alors ça va s'accès par ben je vous savez quoi commencer à s'accès tous ceux qui m'ont suivi sur un stade ça fait genre trois mois qui sont au courant que voilà je reviens que je prépare le retour j'y travaille je me fais des vidéos et du stock d'avancé et bien si vous étiez abonné sur un stade vous auriez déjà vu tout ça ce que je vais faire c'est que là je vais vous mettre quatre cinq vidéos justement c'était des stories que j'ai posté sur le moment même la première elle date il ya trois mois où j'expliquais donc pourquoi je suis parti enfin voilà toutes ces choses là où surtout je vous remercie d'avoir été tout autour de moi vraiment pendant tout ce temps vous êtes vraiment une communauté en or et je vous adore et ensuite je vous récupère après ça je mets un time code pour ceux qui l'ont déjà vu sur un stade comme ça vous savez à quel moment vous devez aller pour la fin de toutes ces explications et voilà bonjour et bienvenue à la télé sur VTT à la découverte je suis sûr qu'il ya très très peu de personnes qui espérait encore entendre ça on va se poser ce sera plus facile bon j'imagine qu'il ya deux questions qui vous brûlent les lèvres pourquoi est-ce que je suis parti enfin surtout est-ce que je suis définitivement parti et est-ce que la chaîne youtube va reprendre je vais vous répondre à tout ça bon évidemment ça donne un petit tardy ça sur une petite série de stories vous allez pouvoir retrouver là ici donc sur ma chaîne ainsi que sur instagram voilà concrètement je vais vous expliquer les raisons du départ si je reviens pourquoi est-ce que je vais revenir qu'est ce qui me re motive combien de temps j'ai arrêté le vélo fin bref tout un tas de choses hyper intéressantes en tout cas parce que je tiens vraiment à dire en tout ou premier lieu avant de vous expliquer quoi que ce soit c'est surtout m'excuser je tiens à m'excuser envers toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles je j'ai toujours su que j'avais une communauté en or et vous êtes incroyable vous êtes énormément avoir vouloir enfin d'avoir pris de mes nouvelles désolé de ne pas avoir répondu j'avais vraiment besoin d'une pause des réseaux entre le jour où j'ai posté ma dernière vidéo et aujourd'hui je crois que je n'ai plus jamais ouvert mon youtube vtt ae découverte j'utilisais juste le perso je tiens à vous remercier d'avoir pris de mes nouvelles désolé de ne pas vous avoir répondu vraiment c'est contre personne c'est vraiment que j'avais besoin j'avais un trop de vélo j'avais un trop de réseaux sociaux et on va se retrouver dans quelques petites stories pour que je vous raconte tout ce qui s'est passé tout ce qui va se passer puce bonjour et bienvenue à tous sur vtt a découvertes c'est trop bon alors pourquoi est ce que j'avais arrêté et bien c'est simple j'ai eu un ras-le-bol des réseaux ce ras-le-bol des réseaux il est arrivé pourquoi il est arrivé parce que j'ai beaucoup beaucoup trop consacré de temps au travail ce qui fait que je mettais de plus en plus de côté famille et vélo je n'arrivais plus à trouver un équilibre ça y est je me suis recentré j'ai retrouvé du temps pour la famille évidemment ça passe en premier j'ai réussi à retrouver ensuite du temps pour le sport voilà donc j'ai retrouvé voilà du plaisir aussi à aller rouler parce qu'il ya tout un moment où j'allais rouler pour faire des vidéos et ça ça n'est plus je pense que ça se ressentait surtout sur mes vidéos sur la qualité sur la fréquence de postage ça y est je suis remotivé de fou mais de fou j'ai envie de rouler tout le temps je revois ma famille beaucoup plus donc voilà tout est vraiment bon voilà laissez moi vous lâchez mon meilleur peace bonjour et bienvenue à tous sur vtt a découvertes sur v découvertes on est sur insta c'est la dernière vidéo le dernier réel avant celle que vous attendez toutes celles où je vais vous expliquer quand et comment vont se dérouler le retour mais pour l'heure qu'est ce qui m'a remotivé à faire du vélo justement et bien il ya deux raisons la première c'est celle-ci c'est ça c'est prendre mon giboui avec moi pouvoir faire des balades c'est vraiment elle qui m'a remotivé en tout premier lieu à me remettre sur un vélo à vouloir repédaler voilà c'est pour entendre ça la deuxième raison c'est grâce au vol il me fallait un vélo que je pouvais utiliser même quand je suis au travail parce que je parlais rouler même sur des belles chemins de champ et m'amuser et me redonner une super condition ça ça m'a redonné envie de fou de pédaler sur le vtt a et donc de refilmer on se revoit très vite pour la prochaine le prochain réel et le retour sur youtube et ça m'a voulu chez mon tout meilleur peace bonjour et bonne année à tous elle est là elle est là celle que vous attendiez toutes la story où je vais vous révéler quand est ce que je vais reprendre bon tout serait évidemment bien plus détaillé sur youtube là je vais aller très vite prochaine fois que je remonte sur mon vtt bon aujourd'hui sur gravel ça vous intéressera pas ce sera filmé il y aura une gopro qui sera de retour ici ça fait quatre mois que j'ai repris le vélo je me sens enfin de nouveau chaud à refilmer bon niveau de la diffusion je veux reprendre le créneau de ville brequin depuis qu'ils nous ont quitté la début décembre j'ai envie de le jeudi soir j'ai plus de vidéo à regarder je vais donc être de retour sur youtube les jeudis à 18h15 pour la fréquence je peux pas encore vous dire combien il y aura de vidéos tous les combien de temps là je vais déjà me reconstituer un petit stock je republierai une fois que je me sentirai à l'aise avec mon stock pour pas avoir la pression chaque semaine je vous remercie on est deux jours après mais j'avais raté le pc il faut que je le refasse donc laissez moi vous lâchez mon tout meilleur peace pour moi c'est quatre secondes après mais pour vous c'est genre cinq minutes après donc quand et comment va se passer le retour c'est bien simple alors c'est la quatrième fois je crois que je tourne ça parce que j'ai jamais été satisfait je blabla blabla tu es trop là on va faire super simple quand est ce que je reviens là ce jeudi vous êtes en train de regarder cette vidéo ici et bien c'est normalement à moins que ça flop total le nouveau créneau des vidéos ça sortira le jeudi à 18h15 pourquoi le jeudi à 18h15 j'ai sûrement des loulous dans ma communauté alors les loulous si vous connaissez pas et bien c'était un peu le public de la chaîne ville brequin la communauté était appelée comme ça les loulous et voilà je pense qu'on est beaucoup ils sont à des plusieurs millions d'abonnés donc je dois en avoir dans sur ma chaîne aussi des loulous mais on est tout plein depuis le mois de décembre depuis cette chaîne a été afin de la chaîne ville brequin a été arrêté à avoir un vide le jeudi soir on sait pas quoi faire à 18h15 de désespoir et de solitude et bien je viens pour remplacer ça et puis de toute façon le lundi c'est là où tout le monde sur ses vidéos c'est un jour un peu bouché fin j'avais envie de tester quelque chose alors j'avais déjà fait des tests par avant en sortant le mercredi et le vendredi ça fonctionne même pas trop je crois que je dis en plus c'était pas ouf mais voilà on va on va tester les vidéos ne sortiront plus toutes les semaines ça j'annonce déjà et oui malheureusement bon comme je voulais dit j'avais vraiment un trop plein des réseaux sociaux de youtube etc je veux plus en arrivée là je veux plus m'obliger à aller faire du vtt pour youtube il ya vraiment des fois où je prends mon vtt je vais pas filmer et c'est tout et donc je veux pas m'obliger à chaque fois à prendre la caméra donc je vais essayer de suivre je vais essayer je me l'impose pas de suivre un rythme de sortie de deux semaines donc voilà ça fera deux vidéos par mois si malheureusement il ya des fois où j'arrive pas soit parce que j'ai pas eu le temps de filmer soit parce que j'ai pas eu le temps de monter soit parce que j'avais trop de travail et ben malheureusement cette semaine là il y aura rien alors normalement le taux de travail ça va enfin se calmer ça j'en ai j'ai plus tard un câble j'en peux plus de mon boulot je vais passer en reconversion professionnelle j'étudie des pistes donc je vais enfin récupérer du temps donc je vais surtout grâce à ça pouvoir beaucoup plus souvent rider avec des groupes plutôt que à chaque fois prévoir mes sorties deux heures à l'avance à cause de mes horaires de merde dans ce boulot donc voilà ça ce sera aussi beaucoup plus sympa de rider avec du monde donc comme je l'ai dit une vidéo toutes les deux semaines plus ou moins je me force pas je n'impose rien du tout mais j'ai surtout retrouvé cette ce feu cette passion de vouloir aller découvrir tous des nouveaux endroits j'ai là j'ai découvert tout récemment dans l'eau dans plus donc je suis vraiment pas loin sitou et les spignacières ça a l'air mais d'être le feu de l'enduro dans l'aude et bon par contre je ressens très très fort que j'ai vraiment pas le niveau là après plus d'un an sans avoir roulé faut que je m'entraîne encore un peu il ya ou pia dans les rots pas trop loin qui a l'air d'être juste fantastique aussi et j'ai enfin retrouvé cette flamme de me dire quand j'ai un jour de repos en purée j'ai vraiment trop envie de prendre mon vtt d'aller découvrir ce nouvel endroit de vous le partager de le revivre lors du montage et de la sortie de la vidéo donc voilà tout ça est vraiment de nouveau en train de me refaire kiffer de fou c'est ce qui m'avait manqué pendant vraiment très longtemps moi sur ce j'espère que votre vie et que cette vidéo vous aura plu je vous dis à dans deux semaines et si c'est pas dans deux semaines malheureusement dans trois semaines ah oui non non mais il ya une chose que j'ai oublié de vous dire c'est que je suis en train de me refaire un stock donc si ça sort pas dans deux semaines justement mais que la vie de la prochaine vidéo sort dans trois ou quatre semaines c'est parce que j'essaie vraiment là de me faire un stock au minimum de trois à quatre vidéos donc quasiment deux mois de d'avance pour justement plus avoir cette pression et pour que vraiment à chaque fois je puisse sortir une vidéo quasiment toutes les deux semaines et que les manquements soient rares donc là je suis en train de vraiment profiter un max des vacances où j'ai eu pas mal de jours de congés pour vraiment tourner un maximum de vidéos et comme ça voilà une fois que le travail reprend trop fortement malheureusement pour moi eh bien c'est pas grave youtube continue de tourner allez je vous remercie les biches à très vite pour non ça on va plus le dire parce que ça apporte la poisse j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner liker tout le bazar c'est très important là maintenant que je reprends pour que youtube se souviennent de moi et que voilà pour tous ceux d'entre vous qui ne l'aient pas vu que youtube voilà réveille un peu les algorithmes et qui me remettent en avant merci beaucoup encore une fois et après autant de temps d'absence sauf si vous étiez sur insta parce qu'il y en a eu laissez-moi enfin vous lâcher un de mes tout nouveaux tout meilleurs peace